Salut les gratteux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en quelques minutes, je vous montre un petit truc rythmique assez simple mais qui va radicalement changer votre intention de jouer, votre phrasé lorsque vous jouerez des morceaux ou même en improvisation lors de solo. Je vais dans un premier temps vous expliquer rapidement et simplement cette petite notion et ensuite nous allons la mettre directement en application sur des exemples de chansons afin de pouvoir la travailler de manière concrète. Bon visionnage ! Lorsque vous apprenez quelques chansons en vous basant sur une partition ou une tablature, vous avez peut-être été amené à rencontrer cette formule qui ressemble un peu justement à une formule mathématique. Et bien cela s'appelle l'interprétation ternaire que certains connaissent plus communément sous le nom de rythme shuffle. Vous le rencontrerez assez régulièrement, notamment dans des musiques plus blues ou blues rock. Lorsque l'on joue une mesure de croche, chaque temps est donc divisé en deux. La première croche tombera sur le temps et la deuxième, celle qu'on appelle communément le « et », tombera à contre-temps. Et cette deuxième croche est normalement jouée en donnant un coup vers le haut, mais vous pouvez très bien effectuer uniquement des coups vers le bas. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et bien l'interprétation ternaire est le fait de jouer ses croches en pensant justement d'une manière ternaire, car dans le système ternaire, un temps n'est plus découpé en deux croches mais en trois. Et si cela peut vous aider, vous pouvez le penser de cette façon. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Imaginez maintenant que dans ces trois croches, j'ai arbitrairement décidé de supprimer la deuxième croche, celle qui signifiait le « et ». Mais ceci dit, à la main droite, je vais tout de même marquer le silence. 1, puis 2, puis 3, puis 4. En supprimant la deuxième croche, je me retrouve avec seulement deux croches par temps, comme ce qu'on avait au début. Et si la deuxième croche n'est pas jouée, on peut du coup imaginer que notre première croche dure deux croches, c'est-à-dire une noire, ce qui nous donne visuellement sur la partition une noire plus une croche pour chaque temps. Et bien voilà, c'est tout. L'interprétation ternaire, c'est le fait de jouer des croches comme ci-dessus dans un système binaire, mais en les pensant de manière ternaire, comme on a vu juste avant. L'intérêt principal de le noter de cette façon est de rendre la partition plus simple et plus agréable visuellement à lire. En fin de compte, on pourrait continuer encore à intellectualiser cette notion d'interprétation ternaire, mais le plus important, ça va être le ressenti. Et d'ailleurs, pour un meilleur ressenti, je vous conseille d'essayer de marquer les temps avec votre pied. Imaginez-vous maintenant à la fin de votre journée, vous vous sentez fatigué, vos muscles sont lourds. Jouez d'abord la première croche, celle qui se trouve sur le temps. Et lorsque vous devrez réaliser ce mouvement vers le haut, imaginez-vous que vous avez du mal à lever votre bras et votre pied, et que tout à coup, comme si vous étiez attiré par la gravité terrestre, vous vous relâchiez complètement sur le temps d'après. Ce qui nous donnerait donc quelque chose comme ça si j'exagère tous les mouvements. 1 et 2 et 3 et 4 et... Mettons tout cela en application maintenant en apprenant quelques riffs et vous allez voir que l'interprétation ternaire lors d'une chanson change absolument tout. Et pour vous le prouver, je vais tout d'abord jouer le riff en interprétant les croches de manière ternaire tel qu'il est composé d'origine. Et ensuite, je vais vous le jouer une seconde fois en interprétant cette fois-ci les croches de manière binaire pour que vous sentiez la différence. Commençons donc maintenant avec un premier exemple que j'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, le riff de Golden Ceiling des Black Keys. L'intérêt de l'interprétation ternaire de ce genre de riff est d'apporter un petit côté dansant où on a envie de battre un peu la pulsation et qui apporte un peu de groove et de puissance à ce que l'on joue. Et si maintenant, je décidais de jouer ce riff de manière totalement binaire, vous allez voir que cela va sonner un petit peu robotique. Vous pourrez également rencontrer le même phénomène dans la chanson Lagrange des Easy Top. Pour ce riff, attention à la principale difficulté à mon sens qui est le fait à certains moments de jouer uniquement sur des contretemps. Si vous voulez encore mieux ressentir l'interprétation ternaire, essayez de jouer ce riff de manière un peu plus lente. Et maintenant, voici la différence si je jouais toutes les croches de manière totalement binaire. Et juste avant de continuer cette vidéo, le petit mot habituel pour savoir si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et si ce n'est pas le cas, et si mon contenu vous plaît, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est présent en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos, car je sortirai sur cette chaîne un nouveau cours tous les dimanches soirs à 18h. Vous pourrez même retrouver quelques exemples dans la musique métal, avec ici la chanson The Four Horsemen de Metallica. Voici maintenant ce que cela donnerait si j'interprétais tout de manière binaire. Et vous pourrez même trouver des exemples dans des chansons plus d'accompagnement, avec par exemple ici la chanson The Passenger d'Iggy Pop. Rhythmiquement parlant, ici vous commencez sur le E du 1, pour jouer ensuite le 2 et le E du 2. 1, E, 2, E. Et ce également sur les autres accords, sur le Fa, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Voyons maintenant toute la différence en jouant ce morceau de manière binaire. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Mais l'interprétation ternaire ne se limite pas aux croches, en effet nous pouvons également jouer des doubles croches de manière ternaire. En somme il s'agit d'exactement la même chose que pour les croches, sauf que cette fois-ci nous sommes dans un débit de doubles croches. Ce qui signifie 4 notes à jouer par temps. Voyons un exemple de double croche interprété de manière ternaire avec la chanson Holiday de Green Day. On pourra constater dans ce riff que seule l'accroche, donc le temps, compte en réalité. Les deux doubles croches que l'on peut voir à chaque fois sont là pour amener l'autre accord. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et voici ce que ça donne en interprétant tout de manière totalement binaire. Un, deux, trois, quatre. Voyons avec ce dernier exemple de la chanson Lazy de Deep Purple, comment, rien qu'avec quelques phrases dans la gamme pentatonique, nous pouvons apporter ce petit côté interprétation ternaire. Chose que vous pourrez ensuite essayer de reproduire par vous-même en improvisation. Pour ce riff qui constitue l'intro de la chanson, nous utilisons ici la gamme de Fa mineur pentatonique, mais en rajoutant également la blue note. Voici maintenant ce que cela aurait donné si j'avais tout joué de manière totalement binaire. Et voilà les gratteux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo, ainsi qu'un petit commentaire, histoire qu'on puisse discuter de cela ensemble. Et en attendant, portez-vous bien et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Salut !